Ok, donc pour la capacité calorifique, le calcul ne présente pas de difficulté majeure, il suffit de dériver l'expression qu'on avait obtenue précédemment. Il faut juste connaître la dérivée de la tangente hyperbolique, ou la retrouver. Donc la dérivée de la tangente hyperbolique c'est 1 moins tangente hyperbolique au carré, et évidemment devant il faut avoir la dérivée de E0 sur kBt. Donc ça nous donne un E0 carré sur kBt carré, fois 1 moins tangente hyperbolique au carré de E0 sur kBt. Donc on retrouve que la capacité calorifique tend vers 0 pour T tend vers l'infini et T tend vers 0, ce qui est logique puisque pour T tend vers 0 on a un unique état, donc l'énergie est constante, et pour T tend vers l'infini on a une énergie moyenne qui tend vers 0, donc pareil l'énergie va être constante. Donc du coup dans les deux cas on se retrouve avec une capacité calorifique qui tend vers 0. et évidemment elle va être grande au voisinage de T égale à T0, puisque c'est là où il se passe des choses intéressantes. Pour la fluctuation, il faut calculer la variance. Donc la variance c'est la définition habituelle, donc l'espérance de carré moins l'espérance de E au carré. Et donc la moyenne de E est déjà calculée. Et pour la moyenne de E carré, elle est très très simple, puisque soit E est égale à plus de 0 et E carré est égale à E0 carré, soit E est égale à moins E0 et E carré est aussi égale à E0 carré. Donc dans tous les cas on obtient exactement la même chose, donc effectivement la moyenne d'une constante c'est cette constante. Donc on a juste E0 carré et donc du coup la variance nous donne E0 carré moins E0 carré, tangente hypervolée E carré de 0 sur KBt. Donc une chose qu'on peut remarquer, c'est que les deux relations se ressemblent beaucoup. C'est-à-dire que la variance de E, elle est reliée à CV par CV fois KBt carré. Ou on peut le réécrire CV sur KB fois KBt au carré. Donc comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Donc le KBt en fait c'est une énergie typique. Donc du coup que la variance dépend de KBt au carré, ce n'est pas complètement illogique puisqu'effectivement on pourrait s'attendre à ce qu'un écart type soit de l'ordre de KBt. Pour expliquer le préfacteur CV sur KB, en fait le CV sur KB, il correspond à la facilité avec laquelle le système va pouvoir faire varier son énergie. On pourrait l'interpréter comme une sorte de taille thermique du système, c'est-à-dire le nombre de façons dont le système peut faire varier l'énergie de KBt. Et donc du coup c'est pour ça que dans la variance on va avoir ce préfacteur-là, c'est-à-dire que plus la capacité calorifique est grande, plus le système a de moyens de faire varier son énergie, et donc du coup ça augmente sa variance. C'est comme si dans notre système en fait on avait un nombre de variables aléatoires indépendantes qui était de l'ordre de CV sur KB. Grosso modo. Et en fait cette relation-là, entre la variance de E et CV, elle est absolument générale. Elle n'est pas si dure que ça à montrer, donc on pourra le faire en exercice. Et c'est un théorème qu'on appelle le théorème de fluctuation-dissipation. Donc dans le cadre du programme, il est juste présenté sur cet exemple du système à deux niveaux d'énergie. Et en fait c'est quelque chose de complètement général. Ok, donc cela termine la partie sur les systèmes à deux niveaux. Et donc maintenant on va s'intéresser à des systèmes avec beaucoup plus de niveaux d'énergie, donc a priori avec un nombre infini de niveaux d'énergie, ce qui est quand même le cas à peu près standard. Donc on va partir d'un système qu'on connaît bien, qui est, on va dire, notre système lié le plus standard, qui est le puits de potentiel infini. Et donc on va voir que dans ce cadre, l'énergie moyenne peut s'exprimer de façon assez simple, lorsque l'on est à des températures élevées. Donc lorsque l'on est à des températures où il y a beaucoup d'états qui sont activés. Évidemment lorsqu'on a des températures très faibles, ça s'exprime aussi de manière très simple, puisqu'il n'y a qu'un seul état qui est occupé. Et on va voir que cet exemple, il peut se généraliser à toute une classe de systèmes. Donc dans le cadre du théorème des Q-partitions, qui va être, on va dire, le grand thème de cette dernière partie. Donc attaquons-nous d'abord au puits de potentiel infini. Donc là ici, on avait des énergies, je rappelle, qui était de l'expression n² h bar carré pi carré sur 2 ml carré. Donc autrement dit, c'est n² fois E0. Ou E0, c'est le terme un peu compliqué qui est ici. Donc ça, ça nous permet de calculer l'énergie moyenne avec l'expression habituelle. La somme des énergies fois le facteur de Boltzmann divisé par z. Pour simplifier le calcul, on peut utiliser des variables réduites pour l'énergie et pour la température. Donc on va appeler Tau et Epsilon. Avec Epsilon qui vaut l'énergie moyenne sur E0. Et Tau qui vaut KBT sur E0. Ce qu'on pourrait aussi écrire comme T sur T0. Avec T0 qui vaut E0 sur KB. Donc cette expression, elle est trop compliquée pour être calculable à la main. Ne cherchez pas. C'est impossible à exprimer avec des fonctions classiques. Donc il existe comme souvent des fonctions exotiques qui sont par définition cette somme, mais ça ne nous apporte pas grand chose. Donc là ici, la première approche possible, c'est d'essayer de résoudre ça de façon numérique. Donc on peut essayer. Donc là ici, on voit que pour des taux qui sont faibles, c'est-à-dire inférieur à 1, on obtient en gros un Epsilon qui vaut 1. Ce qui est normal, puisque pour des taux faibles, il n'y a que l'état fondamental qui est occupé, qui est d'une énergie réduite égale à 1. Et donc évidemment, si le taux commence à augmenter, on va avoir une probabilité non négligeable d'occuper les états d'énergie supérieure. Donc on voit que ça commence à augmenter. Donc si on cherche pour des taux plus grands, ce qu'on voit, c'est qu'une fois que ça commence à augmenter, ça augmente de façon assez régulière. Et si on continue pour des taux encore plus grands, on a quand même l'impression que c'est quelque chose de quasiment linéaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que ça veut peut-être dire que dans le cas où on a taux qui est grand, c'est-à-dire T qui est très grand devant T0, on va peut-être avoir une simplification possible de cette somme compliquée. Alors, pourquoi ? Regardons un petit peu les différents termes de cette somme. Donc là, ici, ce que j'ai fait, c'est pour différentes valeurs de taux, je vais tracer graphiquement la valeur des différents termes des deux sommes, de la somme du haut et de la somme du bas. Donc en haut, je trace les différents termes n² exponentielle moins n² sur taux et en bas, je trace les différents termes exponentielle moins n² sur taux. Donc évidemment, le graphe du haut, on va prendre des valeurs qui sont plus grandes que le graphe du bas. Donc ça, c'est ce qui se passe pour taux égale 1. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le gros de la probabilité est pour l'état n égale 1. Ce qui est assez logique et que du coup, l'énergie moyenne ne va pas s'éliminer beaucoup de la valeur 1. Donc si maintenant, on augmente taux, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, on voit que effectivement, la distribution de probabilité devient plus équilibrée et que c'est plus le n égale 1 qui contribue le plus à la première somme. C'est-à-dire que en gros, les énergies plus élevées vont commencer à avoir des contributions qui sont dominantes dans la somme des énergies fois la probabilité. Et si on augmente encore, donc là, on est à taux égale 100. Donc on voit que le epsilon, il vaut 52,9. Donc il se rapproche beaucoup de taux sur 2. Et on voit que finalement, les variations entre deux points successifs commencent à ne plus être si importantes que ça. Évidemment, si on prend un taux encore plus grand, les variations entre deux n successifs commencent à être assez faibles. Et donc ça, ça nous suggère quand même fortement une approximation qui est d'approximer les sommes par des intégrales. Donc plus précisément ici, pour simplifier le calcul, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va approximer chaque point par l'intégrale par l'intégrale de n moins 1 à n de l'expression soit n carré exponentielle moins n carré sur taux soit exponentielle moins n carré sur taux. Donc ce qui va nous permettre de faire le calcul. Donc voilà, donc là ici, ce que ça nous donne, c'est cette intégrale-là. Donc là, je vais remplacer n par x et simplement, en fait, à chaque terme de la somme, je fais correspondre l'intégrale de n moins 1 à n de x carré exponentielle moins x carré sur taux ou de exponentielle moins x carré sur taux. Donc, l'approximation, bien sûr, ne sera valable que si kvt est très grande dans le 0. Puisque à ce moment-là, les variations de la fonction seront suffisamment lentes pour que approximer la valeur en n par l'intégrale entre n moins 1 et n soit quelque chose qui reste raisonnable. Donc, si on prend cette approximation, on va pouvoir calculer l'intégrale du haut avec une IPP. Donc là, ici, pour utiliser l'IPP, on utilise des fonctions exponentielle moins x carré sur taux et moins x taux sur 2. Puisque là, ici, l'expression là-haut, ça va bien être u' fois v. Puisque le u' c'est moins 2x sur taux fois exponentielle moins x carré sur taux. Et donc, si on écrit une IPP, donc là, on se retrouve avec le terme moins exponentielle moins x carré sur taux fois x taux sur 2 pris en 0 et en l'infini, qui va valoir 0 puisqu'en 0, il y a le x qui est nul et en l'infini, c'est l'exponentielle qui est nul. Et plus un terme intégral, l'intégrale de 0 à l'infini de taux sur 2 fois exponentielle moins x carré sur taux, qui a le bon goût d'être exactement le même que ce qu'il y a en dessous. Donc en fait, cette intégrale qui est l'intégrale gaussienne, qui se calcule, c'est une intégrale classique mais qui n'est pas forcément dans votre programme d'ailleurs, mais on l'a déjà rencontré, cette intégrale gaussienne, on n'aura même pas besoin de la calculer en fait, puisqu'elle va s'annuler dans votre calcul. Et tout ce qui a nous resté, c'est simplement 12 sur 2. On peut vérifier que cette approximation fonctionne à peu près correctement graphiquement, donc là, si on regarde pour taux variant entre 0 et 100, on voit que l'approximation n'est pas trop mauvaise mais on voit un écart quand même qui existe et qui semble grandir d'ailleurs avec taux. Mais si on trace entre 0 et 1000, on voit qu'en fait, même si cet écart grandit avec taux, l'écart relatif, lui, va diminuer. On peut montrer en fait que la correction c'est quelque chose qui est en racine de taux, donc elle devient négligeable lorsque taux tend vers l'infini. Donc maintenant, si on revient aux grandeurs E et T, donc en utilisant le fait que ε, c'est E sur E0 et taux, c'est KBT sur E0, on a du coup une valeur moyenne de l'énergie. et donc E0 se simplifie et donc ça nous donne la valeur moyenne de l'énergie qui serait KBT sur 2. Donc ce qui est un résultat qui finalement est extrêmement simple, alors qu'on avait a priori une répartition des niveaux d'énergie qui était compliquée. et donc ce résultat, c'est un cas particulier du théorème d'équipartition qu'on va voir juste après. Donc ce théorème, il nous dit que si l'énergie dépend de n paramètres indépendants de façon quadratique, donc c'est-à-dire que l'énergie, elle peut s'écrire comme somme des muis αi² où αi c'est un paramètre. Donc là ici, dans le cas du puits de potentiel infini, il n'y avait qu'un seul α qui était le n et le mui ce serait le 0. On peut considérer que les micro-états, ça c'est la deuxième hypothèse, sont répartis régulièrement selon ces paramètres. Donc on peut considérer que les états sont caractérisés par αi est égale à n i ai où ai serait une constante. Donc dans le cas du puits de potentiel infini, si on prend comme paramètre le n, on a directement le ai qui est égal à 1. Donc ça, c'est pas très compliqué. Et troisième hypothèse, si on suppose que l'écart entre deux énergies successives est faible devant KBT, donc typiquement, l'énergie du fondamental va être faible devant KBT. Donc ça, on avait vu que c'était l'hypothèse qui était importante tout à l'heure pour qu'on puisse approximer la somme par une intégrale. Donc si on a ces trois hypothèses qui sont vérifiées, à ce moment-là, on peut dire que l'énergie moyenne vaut n sur 2 fois KBT. Ou n, donc, c'est le nombre de paramètres indépendants qu'on a dans l'énergie. et donc ces paramètres indépendants, on les appelle souvent des degrés de liberté quadratiques puisque justement quadratiques parce que l'énergie dépend quadratiquement de ces degrés de liberté. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que chaque degré de liberté quadratique va apporter une énergie 1,5 de KBT. D'ailleurs, en fait, on peut montrer que cette énergie peut vraiment se découper entre les contributions des différents degrés de liberté. Donc, la démonstration de ce théorème, une fois qu'on a traité le puits de potentiel infini, elle n'est en fait pas dure du tout. Parce que simplement, on va pouvoir très facilement se ramener au calcul qu'on a fait juste avant. Donc, déjà, il faut remarquer que comme l'énergie s'écrit comme une somme des différents termes, ça veut dire, d'après ce qu'on a vu précédemment, que les différents termes sont indépendants. C'est-à-dire que les différentes variables quadratiques vont être indépendantes les unes des autres et donc, du coup, ça veut dire qu'on peut s'intéresser à la moyenne de EI qui est égale à mui à αI² de façon indépendante du reste. Puisque les probabilités de αI ne dépendent pas de l'état des αJ, etc. C'est ce qu'on a vu précédemment au niveau de l'indépendance des différentes variables aléatoires. Donc, maintenant, on peut avoir des états αI et on peut écrire que les états vont valoir NI² fois EI0. Donc, on retrouve la situation du poulet potentiel infini. donc, si KBT est très grande dans EI0, alors à ce moment-là, on a la moyenne de EI qui est KBT sur 2. Donc, simplement, on utilise le E0, on replace le E0 par EI0. Si certains d'entre vous se posent la question sur le fait que j'avais pris les NI dans Z, ça ne change en fait rien du tout. parce que, simplement, le moins NI et le NI vont faire deux états au lieu d'un et en fait, ça ne change rien, ça multiplie par 2 en haut et en bas dans l'intégrale. Donc, en fait, qu'on prenne les NI dans Z ou dans N, ça revient à peu près exactement au même. Et donc, là, pour conclure, il suffit de dire que comme E, c'est la somme des IRI, donc la moyenne de E, c'est la somme des moyennes des I, puisqu'ils sont indépendants, et donc, on obtient la moyenne de E est égale à L sur 2 fois KVT, ce qui est le théorème des pi-partitions. Alors, quelques remarques importantes. Alors déjà, ici, qu'est-ce que ça peut être les alpha-I ? Donc, c'est assez important parce que pour avoir des alpha-I qui fonctionnent, c'est-à-dire selon lesquelles les micros états quantiques vont être répartis de façon régulière, on ne pourra pas prendre n'importe quoi. Donc, en particulier, quelque chose qu'on pourra toujours prendre, c'est les positions ou les vitesses selon un axe. Alors, pour quelle raison ? C'est que, en fait, on peut approximer des états quantiques par des états qui seraient localisés en X et en P. Donc, typiquement, on a vu que si on découpe fictivement notre système en zone de taille L, à ce moment-là, ça va quantifier les quantités de mouvement. Donc, avec PX égale plus ou moins MH bar sur L et, effectivement, ça, on peut le faire pour l'axe X, pour l'axe Y et pour l'axe Z. Et donc, en fait, ça va bien nous créer des X qui vont être répartis régulièrement, des PX qui vont être répartis régulièrement, des Y qui vont être répartis régulièrement, des PY répartis régulièrement et ainsi de suite. Donc, si on veut montrer précisément que ça marche, ce n'est pas du tout évident, en fait. L'idée, globalement, c'est que, en faisant ça, en fait, vous imposez une base des états quantiques. Alors, qui n'est pas une bonne base, en quelque sorte, puisque l'énergie ne va pas être définie parfaitement sur ces états. Mais, si l'énergie est définie de façon raisonnable sur ces états, c'est-à-dire qu'elle ne varie pas trop entre NL et N plus RL, par exemple, utiliser cette base d'états pour, après, faire de la physique statistique va être raisonnable. Ça nous donnera un résultat qui sera équivalent à utiliser la vraie base des états d'énergie donnée. En tout cas, lorsqu'on est à température suffisamment élevée pour que le détail des énergies des états n'ait plus une grande importance. on pourra avoir des exemples de ça avec, par exemple, l'oscillateur harmonique quantique qu'on verra en exercice. Donc, par contre, un piège ici, c'est qu'il ne faut jamais prendre comme variable des choses comme la vitesse V totale. Parce qu'en fait, la vitesse V totale ne correspond pas à des états régulièrement répartis. puisqu'en fait, elle peut s'exprimer en fonction de Vx, Vy, Vz. Donc, même si l'énergie cinétique, c'est 1,5 de V carré, en fait, on va devoir l'exprimer comme 1,5 de x point carré plus y point carré plus z point carré. Donc, ça veut dire que le V va correspondre non pas à une variable quadratique, mais à trois variables quadratiques. Donc ça, c'est un piège auquel il faut vraiment faire attention parce que le V total ne vérifie pas en fait la deuxième hypothèse du théorème qui est que derrière, les états sont équitablement répartis. En fait, des variables qui sont adaptées sont des variables qui sont le long d'un axe. Donc soit les positions long d'un axe soit les vitesses long d'un axe. Et donc, si on regarde de l'énergie cinétique, on voit qu'on a 3 degrés libératiques quadratiques. C'est les vitesses selon une direction donc il n'y a pas de problème pour la répartition régulière. Et si on n'a pas de confinement, ça veut dire qu'on considère qu'on est dans un puits dont la taille L tend vers l'infini. À ce moment-là, l'écart entre deux états tend vers zéro. Donc ça, ça veut dire qu'à toute température, on va avoir l'énergie cinétique moyenne qui va valoir 3,5 de kVt. Donc ça, qu'est-ce que ça vous dit ? En fait, ça vous dit que plus votre température est élevée, plus vos molécules, vos atomes vont être agités. Donc c'est l'interprétation qualitative qu'on a toujours eu de la température, mais là, vous avez vraiment le lien quantitatif. Donc, on va pouvoir appliquer le théorème d'équipartition au gaz parfait. Ça sert à des grands domaines d'application du théorème d'équipartition. Donc, le premier gaz auquel on peut l'appliquer, c'est le gaz parfait monoatomique. Donc là, ça va être très simple. Là, l'énergie, ça va être la somme pour toutes les particules des énergies cinétiques. Et donc, comme on a vu que l'énergie cinétique moyenne, c'est 3,5 de kVt, ça nous fait, en fait, trois n degrés de liberté en tout, un one et le nombre de particules. Et donc, on obtient un U qui vaut 3,5 de n, le nombre de particules fois kVt, ce qu'on peut convertir, si on veut exprimer la quantité de matière, en 3,5 de nRt. Puisque là, on divise le grand N par le nombre d'Avogadro et on multiplie kV par le nombre d'Avogadro. C'est de gauche à droite. Donc, ça nous permet aussi d'éterminer la capacité calorifique à volume constant qui vaudrait donc 3,5 de nR. Donc ça, c'est un modèle qui marche très bien. Expérimentalement, on vérifie parfaitement que U égale 3,5 de nRt pour un gaz parfait monoatomique. Maintenant, pour le gaz parfait diatomique. Là, ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on a deux atomes A et B de masse M. Donc, on va prendre pour simplifier deux atomes qui ont la même masse. On pourrait étendre le calcul sans trop de problème à deux atomes de masse différente. Ça rajoutera juste un tout petit peu de complexité technique. Donc, on peut s'en passer. Et on a trouvé le centre de gravité. Donc là, ici, pour chaque molécule, on va avoir E qui vaut 1,5 de MVA carré plus 1,5 de MVB carré. Donc, naïvement, si on regarde ça, on pourrait se dire ah oui, ça fait 6 degrés de liberté donc on peut conclure tout de suite. Et là, on dit pas si vite. Le VA et le VB ne sont pas du tout indépendants puisqu'on ne peut pas avoir n'importe quelle valeur de VA et VB. Donc, il faut expliciter les liens pour justement arriver à exprimer l'énergie en fonction de paramètres qui sont indépendants. Donc, pour ça, on va noter GA est égal à RER et donc, on va en fait décomposer les vitesses en la vitesse du point G et la vitesse de A par rapport à G puisque la vitesse de B par rapport à G est reliée. Donc, pour ça, on écrit OA égale OG plus RER et OB égale OG moins RER et on exprime VA carré et VB carré. D'abord, on a VA égale VG plus V prime VB qui est égale à VG moins V prime ou V prime ou VG c'est la dérivée de OG par rapport à T et V prime la dérivée de RER par rapport à T. Donc, on injecte donc, on a le VA carré on a le VB carré et quand on fait la somme on voit que le terme en VG ce qu'a R V prime c'est nul. Donc, on obtient E qui vaut MVG carré plus MV prime carré. Le VG carré s'exprime très simplement on a a priori trois variables indépendantes et le V prime carré il s'exprime aussi assez simplement là ici le V prime carré il a plus des composantes en E theta et en E phi puisque là on a considéré que le rayon R était fixe. Là, on considère la molécule diatomique comme une sorte de petit halter en fait. Donc, l'interprétation de ces différents termes c'est les trois premiers termes correspondent à une énergie cinétique de translation puisque c'est la vitesse du point G et les deux derniers termes correspondent à une énergie cinétique de rotation puisque c'est associé à la vitesse de A par rapport à G et donc uniquement en fait à la rotation puisqu'on voit qu'il y a le theta point et le phi point. En tout, ça nous ferait cinq degrés de liberté quadratique. Alors, on pourrait se poser la question de est-ce que le theta point et le phi point sont effectivement des variables selon lesquelles les états sont bien répartis. alors, en fait, pour essayer de justifier ça, on peut se dire que le theta point et le phi point c'est effectivement des coordonnées donc ça veut dire que c'est lié en fait à une longueur parcourue le long d'un cercle. Donc, ça correspondrait bien à une sorte de longueur, à un facteur près. On pourrait aussi se poser la question du sin carré theta. Alors, en fait, ça va fonctionner quand même parce que si on se place à theta fixé, ça veut dire qu'on va avoir un cercle associé aux variations de phi et si la température est suffisante, à ce moment-là, quel que soit le theta, en fait, ça va nous donner des états qui sont à peu près équitablement répartis. Donc, bon, après, pour vraiment justifier ça très précisément de manière technique, c'est un peu plus compliqué, mais on peut éventuellement admettre que ça fonctionne correctement dans ce cas-là. Et donc, du coup, vu qu'on a 5 degrés de liberté coréatrique par molécule, le U, total, va être égal à 5 demi de N, donc le nombre de molécules, fois KBT. Et donc, du coup, ça nous donne 5 demi de la nRT relation que vous connaissez, que vous connaissez peut-être déjà. Accessoirement, ça nous donne la capacité calorifique à un volume constant. Donc, est-ce que, expérimentalement, ça marche tout ça ? Eh bien, un petit peu. Quand on regarde la capacité volumique sur NR, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs paliers, en fait, expérimentalement. il y a une zone où ça marche à température plus ou moins ordinaire, puisque là, les paliers, ils sont entre 1 et 100 K pour le premier palier et de l'ordre de 1000 K pour le second. Donc là, ici, les températures ordinaires sont sur le palier du milieu. Et donc, à température ordinaire, le modèle fonctionne. Par contre, à basse température, on observe qu'on n'a que 3 degrés de liberté. donc le CV est à peu près de 3,2 NR. Donc on retrouve la même chose que pour un gaz parfait mono-atomique. Donc ça, ça peut paraître surprenant. Et autre surprise, quand on est à haute température, on a l'air d'avoir 2 degrés de liberté supplémentaire. Donc ça aussi, c'est surprenant. Et si on va à encore plus haute température, on va se retrouver à activer des états excités, mais ça, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, on aurait encore des déviations par rapport à ça. Donc on va essayer d'expliquer ces observations. Déjà, pour le cas des basses températures. Donc là, ici, il faut remarquer que le mouvement selon θ et φ va être confiné. C'est typiquement des mouvements sur un cercle de rayon R. Et donc ça, ça veut dire que contrairement au mouvement de translation pour laquelle l'écart entre les niveaux d'énergie tendait vers 0 parce que la longueur de notre zone de confinement était grande. Là, ici, on est confiné sur un cercle. Donc, ça veut dire qu'on est confiné sur quelque chose qui a une taille finie. Et donc, ça veut dire que l'écart entre niveaux d'énergie va être fini. et donc, si la température est trop basse, on risque de se retrouver dans des zones où on ne pourra plus atteindre les états excités. Et donc, l'hypothèse 3, qui a T très grande devant E0, risque d'échouer. Alors, si on veut estimer l'ordre de grandeur de E0, on peut prendre un modèle assez simple, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'on a une particule dans un puits potentiels de largeur de pierre qui correspondrait à la longueur du cercle sur lequel les particules sont confinées. Donc ça, ça pourrait nous donner un ordre de grandeur raisonnable. Alors évidemment, c'est un modèle très grossier, donc ça ne donnera pas des valeurs exactes, mais on n'a pas besoin de plus qu'un ordre de grandeur pour essayer d'estimer les températures de transition. De toute façon, là, on avait vu que les validités des modèles, c'était KBT très grande devant E0. Donc, on a juste besoin d'un ordre de grandeur de E0 pour avoir une idée de où est-ce qu'on a nos transitions. Et donc, du coup, ça veut dire que si on a une température où KBT n'est pas très supérieure à E0, voire où KBT est petit devant E0, donc l'hypothèse 3 du théorème, qui est une KBT très grande devant E0, ne sera plus valable. Et donc, du coup, ça veut dire que seul l'état fondamental sera accessible. Donc, l'énergie associée aux variables θ'point et Φ'point sera constante, on parle de degré de liberté gelée. Donc, l'énergie associée est constante, ça ne contribue plus à la capacité calorifique. Et donc, c'est pour ça qu'à basse température, les seuls termes qui vont contribuer à la capacité calorifique vont être les termes associés au mouvement de G. Et donc, on obtient U égale 3 mi de NRT et Cv égale 3 mi de NR, comme pour un gaz parfait mono-atomique. Maintenant, le cas des hautes températures. Donc, dans ce cas-là, en fait, le problème, c'est l'hypothèse de la liaison rigide qui n'est à ce moment-là plus valable. Donc, là, il va falloir modéliser les variations de cette distance. Donc, pour ça, on va introduire le profil d'énergie potentielle. Donc, le profil d'énergie potentielle d'une molécule bi-atomique va ressembler à ça. Donc, avec R0 qui correspond à la longueur à l'équilibre de notre liaison et EL qui est l'énergie de liaison. Donc, là, ici, au niveau de la liaison, l'énergie, c'est moins EL puisque c'est une énergie de liaison, c'est négatif. Et on va pouvoir considérer uniquement des petites oscillations. Donc, on va considérer que, essentiellement, l'énergie de vibration va être comprise d'une énergie potentielle qu'on va développer à l'ordre 2 et d'une énergie cinétique. Alors, la raison pour laquelle il n'y a pas de 1,5 devant l'énergie cinétique, c'est qu'il y a deux atomes. Donc, on pourrait retrouver ça, d'ailleurs, en reprenant le calcul qu'on avait fait précédemment et en considérant R non constant, on voit qu'effectivement, dans l'énergie cinétique associée à V' carré, on retrouve un terme MR' R point au carré. Par contre, pour l'énergie potentielle, c'est une énergie potentielle d'interaction, donc elle ne compte qu'une seule fois. Donc, si on a ça, ce qu'on voit, c'est qu'on a deux degrés de liberté quadratiques supplémentaires. Donc, R moins R zéro et R point. Donc, ces degrés de liberté, ils sont corrects puisque, effectivement, c'est bien des vitesses et des positions selon une direction, sachant que, effectivement, les variations de R restent faibles. Et donc, ces degrés de liberté vont être gelés à température ambiante pour les mêmes raisons que les degrés de liberté de rotation sont gelés à faible température. Donc, ça correspond globalement à des énergies plus grandes pour l'excitation de ces degrés de liberté. Mais, effectivement, si on augmente suffisamment la température, on va arriver à les exciter. Et à ce moment-là, on aura, cette fois-ci, une énergie interne qui va valoir une constante moins annuelle, puisque là, on prend en compte, cette fois-ci, plus 7,5 de NRT, mais ce qui ne change rien au fait que la capacité calorifique, c'est 7,5 de NR. C'est-à-dire que lorsqu'on fait la moyenne de l'énergie, on a quand même la moyenne de moins El qui est une constante qui donne moins El. Et par contre, les moyennes des termes quadratiques qui donnent à chaque fois 1,5 de KVT. Voilà, donc là, on a essentiellement expliqué ce qui se passe pour les gaz parfaits. On a une dernière application qui est l'application aux solides. Donc, pour modéliser un solide, un modèle, on va dire, classique, c'est de supposer que chaque atome va être piégé dans un puits de potentiel. c'est-à-dire que les autres atomes à côté vont former un puits de potentiel et l'atome va éventuellement pouvoir vibrer au sein de ce puits de potentiel mais faiblement. Donc, on va prendre des puits de potentiel harmoniques qui sont issus d'un développement limité à l'ordre 2. Donc, pour simplifier, on va le prendre symétrique mais s'il n'était pas symétrique, ça marcherait aussi. Et donc, du coup, on peut écrire notre énergie avec une énergie de liaison, le potentiel harmonique. Donc là, ici, le potentiel harmonique est dans les trois directions. Donc, il y a trois termes. 1,5 de kx², 1,5 de kz², 1,5 de kz². Et l'énergie cinétique, classique. Donc là, il n'y a pas tellement de pièges. Ça nous fait 6 degrés de liberté. Donc, c'est les variables qui sont adaptées. Et donc, du coup, comme on a 6 degrés de liberté, on obtient un U qui vaut 3,5 de n kbT, donc n le nombre d'atomes, plus, comme tout à l'heure, la constante qui est associée à l'énergie de liaison. On peut, comme d'habitude, l'exprimer en fonction de la quantité de matière. Et donc, on obtient une capacité qui vaut 3 nR. Donc, on parle de la loi de du long et petit. Donc, comme pour les gaz parfaits dits atomiques, le modèle ne va pas bien fonctionner lorsqu'on est à faible température. Donc, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que on ne pourra plus dire que le kbT est grand devant l'énergie typique d'excitation. Par contre, à température ambiante, il fonctionne raisonnablement bien. Mais si on est à basse température, il faudra un modèle un peu plus fin. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir en exercice. Voilà. Donc, ceci termine le cours de physique statistique et par la même occasion, le cours de physique de l'année. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada